Ils ont quasiment tous répondu présents à cette 44e session ordinaire de la CDAO, les chefs d'état et de gouvernement de la communauté. Ils ne sont pas seuls à cette rencontre de Yamsoukro, capitale politique ivoirienne. Des partenaires de l'organisation sous-régionale y sont aussi, comme le ministre des Affaires extérieures et de la coopération du Royaume d'Espagne. Jesus Manuel Graciel-Daz dit être là pour témoigner de la volonté de son pays à continuer d'oeuvrer avec la CDAO. L'Espagne est un pays qui collabore avec la CDAO et nous allons signer un accord de coopération avec le secrétariat de la CDAO en matière d'agriculture. Moment de rencontre et d'échange, le ministre espagnol y évoquera sans doute la question de la candidature de son pays pour intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Nous sommes un pays candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et nous croyons que nous pouvons faire, si nous sommes élus, nous pouvons faire beaucoup de travail pour la région et pour l'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous de haute diplomatie, la 44e session ordinaire de la CDAO devrait prendre fin ce samedi avec la désignation du successeur au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de l'organisation.